Sais-tu qu'avec seulement 1000 euros, environ 650 000 francs CFA, tu es capable d'entamer les démarches pour venir poursuivre des étudiants en Belgique, ceci jusqu'à l'obtention de ton visa. Je suis sûr que tu t'es posé la question de savoir, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est vrai, ça sent un code de l'anarque. Mais rassure-toi, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir comprendre dans quelle mesure est-ce que cela est possible. Je m'appelle Jacques Takougan, je suis étudiant entrepreneur et cela fait bientôt 5 ans que j'accompagne des étudiants étrangers qui souhaitent venir poursuivre des étudiants en Belgique. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, la première chose qu'il faut faire, c'est d'être abonné si ce n'est pas encore le cas. Ensuite, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications, mais pourquoi pas de partager la chaîne avec tous ceux-là qui seront susceptibles d'être intéressés par des étudiants en Belgique. Avant de continuer, juste après le générite. Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'accompagnement des étudiants étrangers qui souhaitent venir poursuivre des études en Belgique. Dans cette vidéo, je dois te démontrer comment est-ce que c'est possible de pouvoir entamer les démarches jusqu'à l'obtention de ton visa pour venir poursuivre des étudiants en Belgique avec seulement 1000 euros. Donc, ceci dit, environ 650 000 francs CFA. Il y a des gens qui m'ont contacté parce que j'ai mis sur pied un guide complet qui permet à l'étudiant de pouvoir suivre les démarches de lui-même jusqu'à l'obtention du visa. Et dans ce guide-là, je leur ai fait comprendre que tous ceux qui prennent ce guide seront capables de dépenser maximum 650 000 francs CFA, c'est-à-dire environ 1000 euros pour leur démarche jusqu'à l'obtention du visa. Ils m'ont demandé de leur expliquer comment. Donc, dans cette vidéo, si toi également, tu es curieux, tu aimerais savoir comment est-ce que cela est possible, alors regarde cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Belgique est l'un des pays où la procédure est relativement simple. Donc, simple parce qu'il suffit tout simplement d'être un peu curieux et d'être motivé. Voilà, tu arriveras à monter tes dossiers de toi-même. Alors, lorsque tu décides de venir poursuivre tes études en Belgique, il y a trois étapes essentielles. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, il y a un lien pour pouvoir télécharger toi également l'e-book que j'ai écrit intitulé « Étudier en Belgique. » Trois étapes essentielles. Grâce à cet e-book, tu vas avoir la notion sur les trois étapes importantes lorsque tu veux venir poursuivre tes études en Belgique. Je disais ceci, les trois étapes essentielles sont l'équivalence des diplômes, l'obtention d'une admission et les démarches pour la demande de visa. L'équivalence, quant à elle, coûte 150 euros comme frais administratifs. À ce frais-là, on peut ajouter, par exemple, des frais DHL si la personne veut expédier son dossier de son pays vers le service des équivalences. Et on peut ajouter à ça également les frais de constitution des dossiers qui peuvent être 5000 francs. Ou qu'est-ce que je veux dire ? Oui, maximum 5000 francs, c'est-à-dire, donc encore moins de 10 euros. Si on ajoute les frais administratifs et les frais d'envoi DHL, les frais de constitution des dossiers, on est toujours à environ 200 euros. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on a la phase de demande d'admission. Pour les demandes d'admission, il faut savoir que la plupart des universités ou des hautes écoles ne prennent qu'une avance des frais de scolarité ou alors les frais d'études des dossiers. Une fois que tu es accepté, que tu arrives en Belgique, c'est à ce moment que tu payes la totalité des frais de scolarité. Ceci dit, il y a également des écoles qui ne prennent pratiquement rien, donc qui ne vont rien te demander. Je prends le cas de la haute école Condorcet. Je prends le cas de l'université de Namur qui, dans certains cas, n'oblige pas, ne contraint pas l'étudiant à payer directement les frais. Il y a également l'université libre de Bruxelles. Lorsque tu veux postuler un master, tu ne payes pratiquement rien. Donc, tu introduis ta demande, tu es accepté et c'est quand tu arrives en Belgique que tu payes les frais. Donc, à ce moment, tu dépenses pratiquement rien. Les frais qu'il faut dépenser, ce sont les frais liés à la constitution de ton dossier de demande d'admission. C'est-à-dire, tu dois peut-être légaliser des trucs dans ton pays d'origine. Et l'astuce que je donne dans mon programme d'accompagnement ou alors dans mon guide complet, c'est de faire des copies certifiées conformes au lieu de faire des légalisations. Des copies certifiées conformes, c'est-à-dire, tu dois faire la photocopie, par exemple, de ton relevé de notes qui a été délivré par l'université ou par l'école privée. Tu rendras à l'établissement, ils vont tout simplement apposer un cachet comme quoi il s'agit d'une copie certifiée conforme à l'original. À ce moment, tu ne payes rien du tout. C'est gratuit. Alors, si tu décides de faire des légalisations, tu dois devoir apposer des timbres. Parfois, ça peut coûter 1000 francs, ça peut coûter 200, je ne sais pas, en fonction de ton pays. Et c'est en ce moment que tu peux dépenser des frais. Donc, il est possible que, je prends encore le cas d'un étudiant qui postule à la haute école Condorcet, il ne dépense rien du tout. Donc, il est accepté, il reçoit le document avec lequel il doit introduire sa demande de visa. Il n'a rien payé. Donc là, on est d'accord, il n'a rien payé. Et pour sa demande de visa, il faut bien qu'il ait un garant parce que c'est où, généralement, beaucoup de gens sont butés. Il mélange tout. Il ne faudrait pas mélanger. Lorsque tu veux faire ta procédure, il faut au préalable, comme je l'ai dit dans une vidéo sur cette chaîne, discuter avec la famille, voir dans quelle mesure. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la famille qui peut signer la prise en charge de l'étudiant, qui peut prendre en charge l'étudiant pour son séjour en Belgique et cette personne-là peut résider n'importe où. C'est si vous n'avez pas de garant pour votre prise en charge lors de votre demande de visa que ça devient compliqué. Mais sinon, s'il y a cette personne-là qui va devoir te signer la prise en charge, en ce moment, tu introduis ta demande de visa avec uniquement les frais administratifs qui peuvent s'élever à maximum. Si on prend la rédévence, on prend le certificat médical, casier judiciaire, les frais pour délégalisation, on est à maximum 400 euros. Donc, je dis, on est à maximum 400 à 500 euros. Donc, à ce moment-là, si on ajoute les frais liés à l'équivalence, qui sensiblement étaient à 200 euros, plus de 200 euros environ, on ajoute les frais que tu as dépensés pour constituer tes dossiers, pour pouvoir candidater dans plusieurs établissements, même 100 euros. On est à 350 euros, par exemple. Et en ce moment, on va prendre les frais pour ta demande de visa, qui peuvent être, disons, 400 euros. On est à 750 euros, uniquement les frais que tu as dépensés pour tes marches. Maintenant, si tu décides de candidater à l'université de Mons, où les frais d'études et dossiers s'élèvent à 200 euros, et que tu dois ajouter dans les 750 euros, on est à 950 euros. Voilà pourquoi je dis, il est possible de pouvoir entamer les démarches jusqu'à l'obtention du visa avec seulement 1000 euros. Ça, c'est possible. Mais, mais, à condition, il y a deux conditions essentielles. La première, fais les démarches de toi-même. Pourquoi ? Parce que lorsque tu dois passer par des agences de voyage ou par une tierce personne, il y a généralement des frais en plus qu'il faut verser. Et pour cela, si tu veux faire des démarches toi-même, il faut que tu te renseignes sur ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi je te conseille mon guide complet sur la procédure à suivre jusqu'à l'obtention du visa pour pouvoir mieux te former sur la procédure. Mon guide ne coûte que 168 euros. Et avec ce guide-là, tu seras capable de faire les démarches étape à étape, pas à pas, sans stress, jusqu'à l'obtention de ton visa. Donc, j'ai pris la peine pendant plusieurs années à concevoir cette formation-là. Et je mets à jour l'ensemble des parties de cette formation parce que, étant donné que nous sommes sur une procédure qui est censée avoir des nouvelles données, je fais l'effort de mettre à jour pour que vous ne manquez de rien. Dans cette formation-là. Donc, dans la description de cette vidéo également, si tu es intéressé, n'hésite pas. Clique sur le lien guide complet et procure-toi ton guide complet à 168 euros seulement. En plus, la deuxième condition essentielle, lorsque tu veux venir poursuivre tes études en Belgique avec seulement 1000 euros, la procédure jusqu'à l'obtention du visa. Je précise toujours, il faut avoir un garant pour te signer la prise en charge. Ça, j'insiste là-dessus. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Il y a des gens que lorsqu'ils entendent, avec 1000 euros, on peut faire la procédure jusqu'à l'obtention du visa. Ils se disent, non. En ce moment-là, le garant peut être un membre de ta famille, un ami de la famille, une connaissance, une tierce personne qui t'aide à signer ton annexe 32. Ça, c'est très important. Donc, voilà les deux conditions essentielles que lorsque, lorsqu'elles sont remplies, il est possible qu'avec moins de 1000 euros, sensiblement 650 000 francs CFA, tu puisses entamer tes démarches jusqu'à l'obtention de ton visa. J'espère que c'est clair cette fois-ci pour tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent parfois la démarche jusqu'à l'obtention du visa à 1000 euros et les études en Belgique, proprement dit. Parce qu'une fois que tu as le visa, c'est où les choses sont très compliquées. C'est très, très compliqué. Il faut des moyens financiers. Il faut payer un billet d'avion. Pour ceux qui ont obtenu une inscription dans une école où on n'a rien payé du tout, une fois qu'ils sont en Belgique, il faut payer la totalité des frais. Si tu es à l'université, c'est 835 euros. Si c'est dans une haute école, ça peut être environ 1500 euros. C'est n'est que le frais de scolarité, le billet d'avion. Maintenant, si tu arrives en Belgique, tu n'as pas de famille, tu dois te loger. Il faut prévoir un loyer mensuel d'environ 300 euros chaque mois. Donc, sur 12 mois, on est déjà à 3600 euros uniquement pour nos loyers. Si on doit ajouter les frais de scolarité, si tu as été admis dans une haute école où tu as payé 1500 euros, on est à 5100 euros. Si on doit ajouter le billet d'avion, en plus, tu dois manger chaque mois, tu dois prendre le transport, il y a des frais. Sur une année, en Belgique, l'étudiant qui ne vit pas en famille doit dépenser sensiblement 6500 euros. C'est pourquoi, sur la prise en charge, on précise que l'étudiant a trois à environ 650 euros chaque mois de la part de son garant. Voilà, j'espère dans cette vidéo avoir apporté des éléments d'éclaircissement sur la question de savoir est-ce qu'il est possible de venir poursuivre ses études en Belgique avec seulement 1000 euros. Oui, si c'est les 1000 euros, c'est uniquement pour la procédure. Non, si vous pensez que les 1000 euros, c'est également pour les études en Belgique. Donc voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur le petit pouce pour dire que vous avez aimé la vidéo et de partager la chaîne avec tous ceux-là qui seront susceptibles d'être intéressés par des étudiants en Belgique. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501